Alors, le philosophe que l'on va maintenant étudier, c'est Héraclite. Donc Héraclite, c'est un philosophe pré-socratique, qui est né en 535 avant Jésus-Christ, et qui est mort en 475, donc toujours avant Jésus-Christ. Plus précisément, Héraclite, il est né à Éphèse, c'est une colonie grecque de l'époque, qui se situe maintenant en Turquie. Donc Éphèse. Alors, Héraclite, il est surtout connu pour une citation, notamment, qui illustre assez bien sa doctrine principale, qui est que tout bouge. Donc sa citation, c'est « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Donc on peut s'imaginer, vous êtes en été, vous souhaitez vous baigner dans un fleuve, et Héraclite vous dit qu'en réalité, vous ne vous baignez jamais deux fois dans le même fleuve. Donc pourquoi est-ce qu'il vous dit ça ? Il dit ça parce que lui, sa doctrine, c'est que tout est en mouvement, tout bouge. Donc il y a des oppositions qui changent perpétuellement, donc par exemple le jour, la nuit, le chaud, le froid, les saisons, les années, etc. Donc tout est dans un mouvement en permanent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cycle qui se fait, et donc tout bouge. Rien ne reste parfaitement stable. Il n'y a pas d'identité qui soit perpétuelle. Tout est en mouvement. Et donc c'est très important, parce que pour Héraclite, ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a rien qui est stable. Mais le fait qu'il n'y ait rien qui est stable, ça ne veut pas non plus dire que tout est chaotique. C'est parce que ce mouvement, il est ordonné par ce que Héraclite appelle le logos. Donc le logos, la traduction littérale, ça veut dire la raison, c'est-à-dire c'est une sorte de puissance qui ordonne ce mouvement perpétuel entre les choses. Et le fait qu'il y ait des saisons, qu'il y ait une alternance entre le jour, la nuit, le chaud, le froid, etc. Donc c'est ordonné par le logos. Mais pour revenir à la citation, pourquoi donc est-ce que Héraclite veut dire on ne se baigne jamais dans le même fleuve ? Eh bien, ça veut dire que, en réalité, lorsque vous vous baignez une fois dans un fleuve, l'eau, elle va bouger. Les molécules qui composent l'eau vont s'écouler le long du fleuve. Les atomes qui composent les molécules, etc. vont bouger. Et donc, on peut imaginer qu'en réalité, l'eau qui entoure le pied dans lequel vous vous êtes baigné, elle ne se situe pas exactement au même endroit, mais donc elle a évolué, elle a bougé. Et au sens strict, le fleuve dans lequel vous vous êtes baigné, eh bien, il a évolué. Donc ça, c'est la première partie. L'eau qui composait le fleuve, elle a bougé, elle a changé, elle est en mouvement. Et donc, le fleuve, ce n'est plus exactement le même. Mais, il y a une deuxième partie, et celle-ci, c'est généralement la partie qu'on oublie le plus, c'est que Héraclite, il ne dit pas seulement que c'est le fleuve qui bouge. Il dit également que vous aussi, vous avez changé. Donc, pourquoi est-ce que vous avez changé ? Eh bien, parce que lorsque vous êtes rentré dans le fleuve, imaginons il y a dix minutes, vous aviez certaines pensées, votre corps, il était composé de telle manière, et dix minutes après, simplement, ou même dix secondes après, ces pensées, elles ont évolué. Et donc, vous n'êtes plus exactement la même personne non plus. La personne que vous étiez il y a dix minutes, elle a évolué. Et donc, non seulement, le fleuve dans lequel vous vous êtes baigné, ce n'est plus le même, mais vous aussi, vous avez changé. Donc, qu'est-ce qu'il reste de la situation d'il y a dix minutes ? Eh bien, finalement, pas grand-chose, puisque le fleuve a changé, vous avez changé, et donc, c'est pour cette raison que Héraclite peut dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Parce que non seulement le fleuve a changé, mais nous aussi, nous avons changé. Donc, vous voyez, tout est en perpétuel changement. La situation qui était là il y a dix minutes n'est pas la même que celle actuelle. Le monde est en perpétuel changement, vous êtes en perpétuel changement, et donc, rien n'est stable, rien n'est parfaitement identique à lui-même. Donc, rien n'est identique à lui-même. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider un peu à comprendre la doctrine d'Héraclite, qui est vraiment axée sur le changement perpétuel entre les choses, qui est ordonné donc par le Logos.